hey what's up tout le monde c'est day prediction au micro j'espère que vous allez très bien aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo une vidéo un petit peu changeante par rapport à ce qu'on peut vous proposer puisque du coup ça va être un tutoriel cette fois-ci sous une maquette et un tutoriel très basique à qui consiste en fait à modéliser une bouteille donc moi j'ai allé sur ces 4d c4d r18 ce sera pareil pour toutes les autres versions si elles sont pas trop bien évident parce que je sais pas trop comment ça se passe dedans donc voilà on va pouvoir attaquer le tutoriel qui est assez simple pas trop compliqué voilà donc qui consiste à modéliser une bouteille ça peut être une bouteille de coca tout ce que vous voulez pour une bouteille qui existe déjà que le reprendre par une bouteille de coca sans faire de déplacement produit de toute façon voilà il vaut mieux que vous preniez une image que vous mettez en fond pour pouvoir faire les contours et quand je parle des contours vous allez comprendre de quoi je parle donc pour faire une bouteille on va tout simplement prendre l'outil spline qui est ici ou pinceau plutôt pinceau et on va se mettre sur la vue de face on va bien viser le centre de l'axe du monde ici on va commencer à créer notre spline donc hop on fait des petits trucs comme ça pour faire la base on va faire ça comme ça hop 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 et voilà notre petite bouteille vous voyez qu'on a juste en fait à faire la profil comme ça donc si vous faites une bouteille de coca en images ici en arrière-plan vous faites les contours juste en vous arrêtant ici à la flèche verte qui est l'axe de symétrie par rapport à ce qu'on va faire après vous faites échappe pour arrêter d'utiliser ça moi j'ai un petit peu modifié les spline ouais ça peut être pas mal si on fait une bouteille bouteille de vinaigrette donc voilà on a notre spline qui va décrire la courbe à forme de la bouteille pas qu'on a notre spline qu'on est content bah tout simplement déjà moi je vais la grandir parce que là c'est ridiculement petit voilà et puis on va chercher l'outil révolution moi c'est là parce que son anglais dans la foot dedans voilà on a déjà notre bouteille de fête alors ici vous n'avez pas de troubles parce qu'en fait votre profil de spain n'intègre pas de tout pour ça il suffit de revenir sur la vue de face où on était tout à l'heure pour l'instant on n'a pas besoin de cela et on va créer juste ici en notre point juste là où vous voulez mais où et puis celui là on va le move up comme ceci et on va refaire un petit coup jusque là en épousant peu près la même forme et là normalement à pendant ce petit révolution il y en a un joli petit trou c'est pas pour insérer votre bit forcément voilà donc là on a une forme assez particulière parce que bon je l'ai voulu mais c'est pas forcément ce que vous aurez non plus et là on a une sorte d'accentuation ici sur la séparation des différents points de notre spline donc pour enlever cela on peut aller dans la spline ici dans un point intermédiaire on met naturel non qu'est ce que je dis uniforme voilà et là le truc il est parti donc on a une forme uniforme et on va pouvoir le mettre à 4 pour voir le moins de polygones possible sans que ça joue ouais moi ça joue beaucoup ici au niveau du tube voilà pas trop déconnu voilà une fois que vous avez votre forme qui vous plaît moi j'ai un petit peu le modifié parce qu'elle me peuple je suis pas forcément il fait une bouteille de vinaigrette alors c'est pas ce point c'est sûr que j'ai modifié alors là on a plus une bouteille de coca sans le faire exprès ce n'est toujours pas un placement de produit alors je vais aussi faire bouger celui-là parce que comme ça s'approchera toujours plus de la bouteille de coca et voilà donc on a notre bouteille une forme de bouteille il va pouvoir ici dans les paramètres de lot au niveau des cibles divisions à pouvoir le mettre à 6 voilà vous dites ouais il est c'est dégueulasse c'est normal vous inquiétez pas on va ensuite passer à notre notre latte dans une surface de subdivision du coup on va retrouver notre bouteille qui est encore plus propre qu'avant donc voilà pour faire cela enfin pourquoi on fait cela surtout c'est pour pouvoir modifier ensuite notre bouteille sans avoir trop de d'emmerdement parce que si on s'amuse à modifier notre bouteille avec autant de polygol bonsoir donc pour l'instant des actifs ça et on va juste se contenter de travailler sur le mode donc on transforme un objet donc vous pouvez puis sur c voilà il est transformé en objet éditable et nous on va aller faire un petit truc sympa déjà petit test parce que tout à l'heure j'ai essayé c'est qu'à démarrer n'importe quoi ici déjà vous pouvez fermer le troupeau lyonnais si jamais c'est ouvert pour ça vous sélectionnez un petit point en mode point fait clic droit et non c'est bien ça c'est bridge si je dis pas de conneries et là il ne ferme aucun point c'est génial avec ici d'accord et il n'y a pas juste fermé le troupeau lyonnais putain même si je suis là mais frôle alors que ce polygol voilà autant pour moi je ne l'avais point et du coup voilà ensuite ce qu'on peut faire du coup c'est sélectionné toutes les faces ici d'échecs polygones pendant la forme qu'on va essayer d'obtenir tout à l'heure alors on sélectionne ça on va en mode polygone sélectionne s'efface on va les fusionner et va faire parler avec ceux c'est fini l'espérant que ça marche évidemment on peut toutes les sélectionner bon on se moque ça marche pas quand c'est comme ça donc avec l'outil pinceau comme vous voulez il s'est pris une bite dans la bouche et il a fait gauche profonde sans savoir c'est ainsi que je suis mort donc quand on va faire clic droit on va aller sélectionner l'extrusion interne on va les décocher préserve groupe ici donc moi c'est déjà fait et on va faire un petit slide pour faire quelque chose comme ça voilà ensuite on va aller les étirer vers le haut et si je fais ensuite si ça marche par object manipulation il ne veut pas sauf sélection surface ouais forcément ça marche pas donc je sais absolument pas pourquoi il me prend la tête ok alors non on va arrêter le massacre t'es gentil gamin on arrête ça du coup ce qu'on va faire on va juste faire un comment on appelle ça déjà un bubbles alors on va juste avant de tout effacer refaire un petit coup comme ça juste de quoi séparer c'est fait en face ensuite hop on peut retourner dessus et faire un bubbles alors 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 si on a des petits problèmes ce qu'on peut faire c'est aller dans le mode point faire contrôle à c'est comme ça c'est comme c'est à ses Shelley pavonne ensuite si ça marche si ça marche et non finalement normal que ce que c'est vraiment mieux aller non c'est pas tout ce que je retourne en mode polygognes ouais bah ça n'a pas du tout marché forcément là j'ai su bloquer ça me prend la tête c'est exactement le problème que j'ai tout à l'heure avant de commencer la vidéo c'est que c4d est très mal foutu pour la modélisation apparemment et c'est des trucs qui savent bien en fin de compte parce que là c'est comment on me prend la tête qu'est ce que je pourrais faire peut-être sûr ok on va faire ça alors c'est pour vous ce sera clic droit matrix extrude hop on met un petit coup ensuite dans les paramètres ici un step on va mettre 3 parce que c'est la tête 1 ici on va mettre 6 à même 12 à du ce qui se voit ce qu'est ce qu'elle rotate 0 voilà ici 0 aussi donc c'est l'autre c'est mon peu qu'est ce que c'est que c'est qu'un avec la coeur ben non en fait mettez zéro partout ok forcément moi il va me prendre la tête et ensuite vous pouvez rétrécir avec l'auti scale les deux derniers comme ça pour qu'ils se rejoignent vers le vers l'axe alors ensuite très truc très truc pas français truc très moche ce qui va se passer quand on va on va activer ça c'est ce truc on ne sait pas pourquoi ni comment il le fait alors pour essayer de l'enlever on va jouer justement avec les segments donc ici là je ne sais absolument pas pourquoi il fait ça peut-être parce que ouais non je sais pas on va aller sélectionner ces petites splines donc forcément forcément là je vais m'amuser clairement je vais m'amuser alors si on sélectionne plutôt celle-là et qu'on l'arrête ici est-ce qu'il le prend non toujours pas en fait ah non j'ai compris c'est parce qu'ici une spline qui est beaucoup trop proche on va essayer toutes les premières splines pour moi c'est comme ça je ne sais pas qu'il va y avoir sur les extrusions qu'on a faites hop là à peu près vraiment ce qu'on est censé avoir sur une bouteille de type soda alors à peu près parce que franchement clairement on va pas se mentir j'ai pas fait les choses en mode je m'applique de ouf ça vous a pu voir de toute façon c'est tuto vous donne juste les bases pour qu'ensuite vous puissiez correctement travailler votre bouteille donc moi je pense que là clairement la bouteille amérique une médaille de la bouteille la plus moche clairement c'est 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 phénoménal non mais alors là ok donc du coup là clairement ça veut dire est-ce que si je change le mode de calcul non pas clairement ça change rien on ne sait pas trop à quoi sert ces paramètres on ne sort peut-être jamais mais ça c'est relou on ne sait pas comment c'est qu'il se démerde pour faire des trucs aussi on a notre bouteille du coup qui est à peu près je dis bien à peu près je dis bien à peu près parce que forcément du coup c'est si on augmente un petit peu ça devient encore du grand n'importe quoi je sais pas comment c'est qu'il se démerde pour faire des trucs aussi donc voilà on a une bouteille qui ressemble à une bouteille de soda normalement voilà hop bouteille de soda chercher pas savoir quelle est la marque ce qu'on peut faire aussi c'est ici augmenter la taille du bouchon puisque clairement des bouchons de cette taille cela n'existe pas on ne va pas se mentir ne montons pas donc voilà on a quelque chose de plus raisonnable plus comme ça donc ici on va essayer de faire la petite vis enfin le petit truc qui permet de visser le bouchon pour ça pas trop compliqué on va choisir ici une hélix bon un hélix je ne sais pas je ne suis pas trop posé la question non plus on va ici mettre une rotation à 90 à 90 la rotation sans que je prenne mal voilà donc ici 90 on va le mettre au centre de la bouteille donc c'est quasiment ça et on va bien sûr le rétrécir parce que là c'est un peu trop gros pour que j'épouse la forme de la bouteille comme ceci et hop là et on va ah oui je suis con modifier la taille donc ici dans 8 voilà on modifie la taille on descend et voilà ensuite une fois qu'on a fait ça vous prenez pas trop la tête hein pour le faire on va créer ensuite un cercle alors moi je l'ai ici donc c'est ça pareil vous allez récupérer ici donc circle donc cercle diamètre vous allez mettre 1 pour voir ce temps pour voir ce que ça donne vous allez chercher une extrusion d'oeuvre contrôlée si je suis pas de connerie enfin c'est comme ça vous sélectionnez le cercle et l'élix vous les foutez dedans voilà on a quelque chose comme ça ça fait un petit peu un gros pâté parce que le cercle un peu gros aussi donc on va pouvoir mettre 0,7 voilà pour ma part vous faites suivant votre projet dans elix moi dans start angle je vais pas changer qu'est-ce que je fais start radius voilà on va le modifier un petit peu pour que ça puisse entrer dedans comme ceci et ensuite dans sweep on va aller pas faire grand chose juste mettre voilà filette et caps je crois que ça sera pas forcément utile euh en fait on va juste dans elixir le foot dans la subdivision avec le lot alors pour ça on les met dans un groupe euh euh display ça va vraiment changer ça c'est un truc je capte pas ici ici si 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 alors Jean-Michel euh non 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 fond ah si j'avais euh si j'étais pas de connerie ici bah hop forcément ici ok ok alors ici on va pouvoir aller dans un scale et mettre à 50 voire on est euh 33 et là on voit qu'en fait c'est le début euh qui rétrécit voilà voilà qui pue du cul euh nous on veut enfin moi je veux en tout cas que ce soit lui et euh après c'est pas une obligation on peut très bien le laisser comme ça hein parce que devant ça doit bien donner forcément euh mais bon le mieux ce serait que tu vois ça ça rentre un peu plus dans dans comment dire notre petit euh euh petit bouchon capuchon de de bouteille alors bon je vais jouer un petit peu avec ça pas trop se prendre le chou non plus là sur un tuto basique euh là j'ai fait de la merde j'ai pas fait le bon bah bah alors par contre si tu mets 3 ans à te actualiser là on va pas y arriver euh pop 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 non c'est pas de marre là moi je suis en galère hier hein voilà ça on a notre petit bouchon et voilà donc déjà pour voir un petit peu ce que ça donne au niveau de la modélisation moi je vais me permettre de rencer l'octane et on a euh quelque chose de pas trop dégueu alors faut pas trop zoomer non plus hein le but c'est pas de zoomer dessus comme un port puisque ici on est sur un tuto de type basique euh assez rapide alors forcément après le mieux ce serait d'affiner ça pour que ça puisse fusionner avec euh avec euh du coup euh euh le bouchon moi je vais le laisser comme ça et puis vous vous ferez ce que vous voulez donc je vais pas faire le bouchon parce que le bouchon bon c'est assez simple à faire euh enfin vous mettez euh un petit truc euh apparemment basique et euh quoi que bon allez on va faire un bouchon si on le fout on va créer un cylindre du coup le cylindre hop on va le foutre tout là-haut pareil on va essayer de choper la même taille que ce qu'on a sur la bouteille donc radius à mon avis ça déclenche comme ça à peu près ouais euh 16, 17, 18 euh 20 radius 20 un peu violent le radius coque ouais voilà donc on peut le transformer on va sélectionner hop en le masquant on va le sélectionner ici en bas on va on va faire faire clic droit extrusion interne cocher préserve groupe slide euh et creuser non alors là qu'est-ce que je fais slide clic droit extrude et creuser hop ensuite on va sélectionner on va sélectionner cette face mettre clic droit un petit coup de biseau parce que là je l'ai fait avec mon raccourci mais si vous l'avez pas voilà un petit coup de biseau comme ça comme ça on peut en mettre deux ça devrait suffire ensuite ici on va sélectionner pareil toutes les faces donc pour cet outil de sélection c'est select et loop selection donc sélection circulaire si c'est comme ça en français on va faire clic droit extrusion interne décocher préserver groupe on va s'amuser hop à faire ça et ici on va agrandir hop un petit peu comme ça et mettre encore un petit coup de biseau donc clic droit biseau et voilà euh mais j'ai même fait de la merde si je dis pas de conneries ouais alors pour que ce soit un peu plus simple un peu plus réaliste par rapport au capuchon qu'on trouve dans la vie on va refaire ça pour qu'on ait euh après même chose de chaque côté donc voilà on va les agrandir on va reprendre ça sélectionner tout ça encore et euh faire un petit coup comme ça encore une fois et là on va mettre le biseau non clic droit biseau voilà parce qu'on a souvent des capuchons comme ça euh avec plein de petits trucs qui font que quand tu tu es un bouchon qui est fermé en mode bâtard tu te nuiques la main mais genre royal donc voilà on a notre petit bouchon on peut ensuite l'adapter comme il faut parce que clairement c'est pas du tout idéal euh à notre bouteille donc hop c'est terminé ici euh bah bah en fait si il est adapté mais il est vachement moche j'ai l'impression euh là forcément il faut qu'on optimise tout ça donc voilà donc voilà vous avez à peu près un bouchon qui peut tenir la route mais alors clairement c'est pas le genre de bouchon que je vais prendre moi mais c'est vrai que aussi notre bouteille elle est assez fragile au niveau de d'ici alors moi je vais y mettre un petit coup de biseau bon euh voilà si je veux et euh hop on va l'extrude un petit peu alors oui euh non autant pour moi parce que dans le biseau j'avais mis beaucoup de subdivisions alors hop et ensuite on peut non on peut pas qu'est-ce qu'il me fait qu'est-ce qu'il m'a fait euh subdivisions latté en l'enlève ok donc là clairement il s'est dit on va le saouler donc c'est pas on va juste sélectionner ces deux petits là et là normalement ok c'est pas mal on va lui l'augmenter beaucoup non qu'est-ce que je fais moi putain j'appuie pas sur les bonnes touches ça m'énerve c'est un défaut que j'ai sur ces 4D euh j'ai l'impression de cliquer dessus mais alors pas du tout voilà des petits trucs comme ça et là pareil on peut encore l'augmenter si jamais c'est mieux et voilà du coup on a notre petite bouteille qui est un bouchon mais surdimensionné quoi le bouchon il fait 20 km à l'impression c'est assez spectaculaire comment je pourrais faire en sorte que ce soit beaucoup plus sympa déjà je pense que le cylindre on va l'avoir isolé ça on va l'augmenter et on va le rétrécir hop voilà pour qu'on ait quelque chose de plus de plus normal et voilà là on a notre petite bouteille qui est assez sympa qui ressemble à une bouteille de Coca-Cola en fin de compte il y en a une bouteille qui tient la route voilà donc vous pouvez mettre ça tranquillement où vous voulez à part le bas où clairement je vous l'ai dit j'avais pas trop envie de me prendre le chou ça ressemble pas vraiment à ce qu'on peut retrouver vraiment sur une bouteille mais voilà en gros sommaire 2 vous avez votre bouteille ensuite vous créez un sol une petite scène juste pour pour dire qu'on a fait quelque chose ensuite moi je vais créer un HDRI et choisir une petite texture alors on va mettre un studio Content Browser Studio et voilà on va foutre ça dedans hop on lance Octane euh tutututu on va nous foutre un petit plane hop on augmente la taille aussi rotation 90 gros sommaire 2 on va pas se prendre trop la tête 1 non plus juste pour qu'on ait juste le visuel de la bouteille quoique alors clairement c'est peut-être mieux comme ça et voilà donc on a notre bouteille donc là donc là je vais juste faire un texturing basique euh la voie cassée aussi juste pour montrer que du coup on a quelque chose qui peut tenir la route donc là on va pas si au bas mais euh forcément c'est une bouchon va pas avec et voilà on a quand même une bouteille qui est pas trop dégueulasse alors je ferai peut-être un autre tutoriel pour le texturing euh comment texturer une bouteille etc euh parce que souvent il y a des petites banderoles et tout euh sur les bouteilles alors si vous voulez un tutoriel qui prend du coup la suite de ça bah n'hésitez pas à le dire en commentaire moi je vais mettre ça dedans hop puis moi je me ferai un petit plaisir de vous faire une petite suite si jamais ça vous a plu euh donc voilà on va faire un petit truc vite fait avec des textures octane mettre euh hop specular openness un petit peu et puis euh voilà je pense que c'est pas trop mal vous pouvez vous entraîner à faire des petites bouteilles si jamais vous voulez euh nous montrer un petit peu ou montrer à moi juste à moi ce que vous avez réussi à faire grâce au tuto euh n'hésitez pas bah du coup euh à à envoyer ça sur twitter ça moi j'ai fait un petit plaisir de de vous répondre si jamais euh ça vous fait kiffer et puis euh voilà on fait un petit pouté coquin hop cylinder et puis voilà donc n'hésitez pas à nous envoyer la masse de screen euh des choses que vous avez réussi à réaliser du coup grâce à ce petit tutoriel si jamais vous avez le temps et l'envie évidemment sur ce les gars c'était des productions je vous souhaite une bonne continuation si vous commencez le design ou quoi que ce soit et puis franchement on va se dire à la prochaine pour peut-être un nouveau tutoriel ou pas ou pas du tout on ne sait pas euh sur la chaîne de la pixel du studio et aussi sur ma chaîne personnelle et puis voilà on va se laisser avec ça c'était des pros à plus et bonne chance pour vos bouteilles c'est parti